Les médecins et des pharmaciens de Baie-Comeau sur la Côte-Nord sont sur le qui-vive. Le manque de personnel reste criant dans le réseau de la santé et l'équipe volante du ministre Dubé ne suffit pas à combler la pénurie, c'est clair. À court terme, Martin, donc, ils craignent qu'une tragédie survienne, puis ça, c'est préoccupant. On est rendu là, Michel. Tragédie, c'est les mots qu'on utilise, imaginez, pour qualifier la situation sur la Côte-Nord pour, évidemment, les différents établissements de santé. Il y a eu beaucoup de ruptures de services, entre autres, sur la Haute-Côte-Nord. On en a parlé du côté de Forestville et des Escoumins, mais cette fois, ça se passe du côté de Baie-Comeau. Et dans une lettre ouverte, les médecins craignent que ce manque de personnel amène au pire. Je pense notamment du côté de Baie-Comeau à l'urgence, qui sera opérationnel, mais seulement à 50 % de sa capacité, peut-être à moins de 50 %, et avec du personnel non formé, et ça pour une durée d'une semaine complète, c'est-à-dire du 16 au 20 août. Le président du Conseil des médecins de la Côte-Nord précise que le ministère de la Santé essaie toujours de faire accepter de nouveaux standards de soins qui sont, à leur avis, déficients et dangereux pour la population. On l'écoute. Comme c'est devenu une norme basée sur aucune science, qui amène à danger pour la population, de dire qu'on ferme des soins intensifs pour faire descendre des infirmières à l'urgence, les patients des soins intensifs vont être transférés à l'extérieur, alors que c'est des patients qui sont instables, on met leur vie en danger, et on nous demande finalement de faire ce qui est inacceptable, qu'on n'aurait jamais accepté à Montréal ni à Québec. Ça fait qu'encore une fois, le citoyen nord-côtier, c'est un citoyen de deuxième ordre. Le docteur Hazard en rajoute, précise que dans les circonstances actuelles, il ne serait pas du tout surpris de voir une terrible tragédie survenir dans les prochaines semaines dans un établissement de santé de la Côte-Nord. On attend que quelqu'un meure, parce que notre urgence était à moitié fermée ou fermée tout court. On pensait que transférer des enfants, des bébés vers d'autres régions, c'était la limite. Je pense qu'on attend encore une tragédie, d'où le fameux terme roulette russe. On joue à la roulette russe avec des citoyens, et les médecins n'accepteront jamais ça. Alors la fin, Michel, de l'utilisation des services d'agences privées sur la Côte-Nord, ça a un impact majeur. Jusqu'ici, du moins, la fameuse équipe volante n'a pas été en mesure de combler les nombreux besoins de personnel, les manques de personnel criants, tant dans les établissements de la Haute-Côte-Nord, et maintenant ça se transforme du côté, ça se transporte en fait du côté de Baie-Comeau. Merci, Martin.